Depuis plusieurs jours, mes camarades et moi-même arpentions les rues désertes et dévastées, d'une cité au nom oublié depuis, au minimum, un lustre ennemi. Tout en ressentant l'étrange sensation de voir nos lieux de vie réduits à une sorte de cimetière bétonné, nous cherchions désespérément des indices sur ce qui avait pu provoquer la disparition de la vie humaine sur ce monde familier, mais en même temps si étrange. Les pillards ont dû s'en donner à cœur joie. Regardez les tâtes de ce magasin ! On dit toujours que ce qui sépare la civilisation de l'animalité, c'est trois repas au final. Ouais, c'est sans doute des pillards qui rendent la survie plus difficile, en pensant à leur p'tit cul avant tout ! Ou bien un groupe de survivants qui n'avaient plus, au final, que cette solution-là pour survivre. D'ailleurs, ça ne vous rappelle aucune histoire, ça ? Bah j'ai bien un lien assez éloigné avec des gens qui sont assez en colère contre une boutique, mais je vous préviens, au final, ce sera assez bon enfant. Eh bien, c'est plutôt pas mal. On a bien besoin de se changer les idées, après tout. Quoi, ça vous plaît pas dans le coin ? J'y passerais bien mes vacances, moi. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké Faut qu'il assure, toujours présent, à la pelle Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier Quand il descend l'âme du ciel Ce sera pas toujours pour se marier L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui est une histoire d'un personnage un peu particulier Un personnage totalement indépendant des grands éditeurs Et qui a pourtant connu plusieurs adaptations qui l'ont fait connaître beaucoup plus que ses histoires d'origine en comics Je parle ici du personnage de The Tick Le gugus bleu des séries parodiques qui parle toujours de façon super gardée et qui comprend jamais rien Oui, celui-là même The Tick est un personnage au parcours intéressant Il est créé au départ par le dessinateur Ben Edlund Pour être la mascotte d'un ensemble de boutiques de comics New England Comics Dans la ville de Boston et ses environs Le dessinateur crée ensuite quelques histoires avec le personnage Qui apparaîtront dans la newsletter de la chaîne de comics New England Une mascotte qui prend vie J'aime bien Les aventures de la Tick bleue vont ensuite sortir en séries de comics plus régulières Et seront ensuite adaptées en tout et n'importe quoi Que ce soit dessin animé, jeu vidéo, deux fois en série live Mais aussi en carte à jouer, en jeu de plateau Bref, The Tick est un personnage malléable Et il n'a bien sûr aucun problème à s'adapter à des histoires de Noël D'ailleurs, des histoires de Noël, le personnage qui parodie les super-héros et qui en fait toujours des caisses En a connu un sacré paquet, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui The Tick Wedding Queen Christmas Special Ou la Tick Une histoire de Noël en verré rouge, si je dois traduire grossièrement Qui est sortie en décembre 2001, pendant la première série live du personnage Bon, tu m'excuseras, mais je préfère bourrer un coup en préventif Le fun, c'est pas trop ma cam Tant que je te retrouve pas ivre mort comme la dernière fois Hé, on avait dit qu'on n'en parlerait pas Bref, l'histoire commence dans La Ville Où des bandits déquisés en cow-boy font un braquage à main armée dans un magasin de jouets Putain, j'ai déjà trois cases de cocher dans mon jeu à boire Ça va trop vite Bon, après, ces cow-boys sont un peu particuliers Car ils ont acheté tous les jouets de la ville Oui, acheté Ce qui fait qu'en suivant l'adresse qu'ils ont donnée sur le chèque On peut retrouver le commanditaire C'est ainsi que The Tick et son acolyte Arthur En entendent parler à la télévision Et décident d'enquêter Surtout que les habitants de LA Ville sont déchaînés et à deux doigts de l'émeute Prêts à piller tout et n'importe quoi pour trouver des cadeaux de Noël Pour contenter leurs enfants Il est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'un enfant déçu et en colère Alors, moi j'ai bien une solution pour... On va essayer de les garder en vie aussi Merci bien Ouais, si vous êtes pas joueurs aussi Nos deux héros La Tick et Arthur Se ramènent donc pour calmer les citoyens Mais comme ils sont en costume de super-héros La foule est à deux doigts de leur arracher leur costume Comme cadeau de Noël à donner à leurs bambins Ils arrivent heureusement à s'échapper à temps Et à se cacher dans les poubelles du coin J'ai déjà dû faire ça une fois sur Omagon Teta 6 C'était pas vraiment terrible Non, le pire c'est l'odeur Comment tu vas faire partir la puanteur du t-shirt Sans abîmer le motif tête de mort Non, la poubelle C'est définitivement la dernière option Du coup, les héros décident d'aller au lieu mentionné sur le chèque Un bar à thème cow-boy dirigé par un certain monsieur Sterno Qui accepte de rencontrer les deux héros Celui-ci explique pourquoi il a décidé de voler Enfin d'acheter Tous les jouets de la ville Tout jeune, tout ce qu'il souhaitait pour Noël C'était les répliques officielles des coltes de son héros d'enfance Whoopi-toup Carson Et que ce qu'il a eu, c'était un compteur geigère Bref, il a fait fortune dans l'uranium Et il a tendance à penser que recevoir ce que l'on veut à Noël Vous rend plus faible Ce qui, dans l'optique du personnage Fait que l'antagoniste pense faire le bien En fait Une subtilité que pas mal de comics de Noël Ne se donnent pas la peine de prendre Latik et Arthur quittent le bar avec leur commande Parce qu'il faut pas déconner Même s'ils ont lésiné sur le fromage, non ? Et partent en voiture Tandis que Monsieur Sterno demande à ses hommes de les supprimer Ce qui se passe, donc Puisque les cow-boys attendent la voiture à... Enfin, bref Disons juste que c'est pour ça que personne ne tente d'arrêter des voitures à pied Les deux héros ont un plan Et tentent de retrouver le héros d'enfance de Monsieur Sterno Whoopitop Carson Seulement Ils n'ont retrouvé pour l'instant que son sidekick Stovid Johnson Qui vit dans une luxueuse villa Le vieux héros Whoopitop Est lui dans une maison de retraite pour vieux acteurs Et... Comment dire ? C'est lui ? Il a l'air si vieux L'héroïsme est toujours frais, Arthur Et en effet En lui expliquant la situation Le vieil homme le semble reprendre de la vitalité Et n'hésite pas à remettre son costume Pour aider à résoudre la situation Et un vieux tarzan n'hésite pas à demander S'il peut avoir la part de Whoopitop à la comptine J'aime beaucoup cette dérision constante dans les comics zotiques Qu'on retrouve même dans les adaptations Un humour qui certes entache un petit peu la légende Mais ne la dégrade pas Ça se lave assez facilement Ouais ! Mais pas comme mon t-shirt ! Bon, compteur, vous voulez bien l'empêcher de boire ? Il est complètement torché, là ! Bien sûr, le vieux cheval a connu Beaucoup d'opérations de chirurgie pour rester en forme Nous explique son set kick Mais cela n'empêche pas les deux générations de héros De se rendre au bar de Monsieur Sterneau Pour régler la situation Ce qui, bien sûr, amène Une baston avec les hommes de main dans le bar Et le bruit attire Monsieur Sterneau Qui n'en revient pas de voir son héros d'enfance Whoopitop Carson Dans son saloon Mais celui-ci se reprend bien vite Et explique qu'il a caché les jouets dans une vieille mine Qu'il a bourré d'explosifs Et qu'il n'hésitera pas à faire exploser Situation explosive Et désamorcé par le fait que Whoopitop Décide de donner ses vrais coltes à Sterneau Qui n'en revient pas de les avoir Pendant qu'Arthur se la pète parce que Hé, c'était son idée Seulement le vilain reste un vilain Parce qu'après toutes ces années Vous pensez vraiment qu'un seul cadeau Va faire la différence ? La tic utilise donc sa super force Mais Sterneau a toujours l'explosif Relié à la vieille mine Whoopitop Ça vous donc vaincu Et pardonne à Sterneau Qui en est tout chamboulé Car voyez-vous Ce n'est pas vraiment le cadeau qu'il voulait Mais l'amour que ce cadeau représentait Et comme le dit l'esprit embrouillé Et toujours très premier degré de The Tic Humm Une morale de Noël rédemptrice Et pourtant perturbante Les héros s'en vont donc joyeusement récupérer les jouets Le vieux sidekick de Western Fait une dernière cabriole comique Comme à l'époque Et Arthur et la tic se souhaitent un joyeux Noël Alors que le soleil se couche derrière eux Dans ses teintes dorées Et fin Un comics de Noël que j'aime beaucoup Qui se permet un mini-touche de nostalgie Tout en restant fun Avec quelques bons moments Un comics qui mérite d'être lu En cas de blouse passager Comme beaucoup de comics du personnage Et nous On va continuer à chercher des indices Sur cette foutue planète Et comme vous voyez Le soleil lui Ne se couche pas derrière nous On en est encore loin Les héros repartent à la tâche Comme de juste Les héros repartent à la tâche